Donc je me présente Sylvain Salamero, je suis le nouveau président de l'Office du tourisme des Pyrénées-Cathares. Alors je ne suis pas un nouveau quand même complet dans cette aventure-là puisque j'étais déjà en charge du tourisme, vice-président en charge du tourisme depuis de mémoire 2018. Donc ça fait déjà quelques années que je suis au sein de l'association et dans le bureau et là je succède à Henri Barou qui vient de démissionner sur la dernière AG parce qu'il a envie de profiter un petit peu de sa retraite. D'autant qu'il a vécu une période un peu chaotique alors d'une part avec la fusion puis des fusions qui a eu lieu dans les années 2019 puis surtout la crise Covid qui a été particulièrement impactante pour les professionnels du tourisme et pour l'activité de l'Office du tourisme en 2020 et en 2021. Et donc là je pense qu'après avoir vécu quelques années très intense, il a besoin de se reposer un peu. Mais il reste dans l'aventure puisqu'il reste membre du conseil d'administration. Alors nous avec Henri Barou justement depuis plusieurs années on s'est attaché à défendre cette destination Pyrénées-Cathare qui a été difficile à mettre en place puisqu'effectivement on est sur un territoire avec deux communautés de communes différentes. Donc dans les années 2019 on a eu un souci puisqu'il y a une communauté de communes qui n'a pas renouvelé à l'époque la convention d'objectifs et de moyens. Donc on a dû finalement restructurer les activités sur les com-com et puis on a eu un changement de majorité en 2020 qui a permis de rediscuter avec la nouvelle majorité de la communauté de communes du pays d'Olme de conventions d'objectifs et de moyens pluriannuels et aujourd'hui on peut dire que non seulement les deux présidents des deux communautés de communes sont parfaitement en phase sur la pertinence de cette destination Pyrénées-Cathare et aujourd'hui cette destination elle n'est plus discutée, il n'y a plus de problème et ce qui nous permet nous, Office du Tourisme, d'envisager des actions importantes, Philippe en parlera, mais des actions importantes notamment en termes de communication c'est à dire que jusqu'à présent on avait encore par exemple deux sites internet l'un couvrant les bureaux, les offices du tourisme du pays d'Olme anciennement les bureaux de l'Avlané et l'autre couvrant le pays de Mirepoix. Donc là aujourd'hui on est en train de réfléchir toute la stratégie de mise en tourisme à l'échelle de cette destination là qui est aujourd'hui effective et qui n'est plus discutée. Donc on peut maintenant lancer finalement plusieurs projets parce qu'on a des enjeux à relever à l'échelle de cette destination là, moi j'en vois deux essentiels, le premier c'est vraiment la modernisation de l'accueil des touristes et quand je parle de modernisation il s'agit d'abord j'en parlais à travers le site internet mais d'abord de moderniser l'accueil numérique puisque là on a quand même vraiment un travail important à mener. Donc la première pierre de ce travail là a été posée avec un travail sur le cahier des charges d'accueil numérique qui a été lancé dès l'année dernière et puis la création de ce site internet qui sera effectif en tout début d'année 2023 et puis on va aller plus loin en réfléchissant sur l'ensemble des modalités d'accueil numérique puisque aujourd'hui la plupart des touristes travaillent, utilisent leur smartphone ou internet pour réserver leurs vacances. Donc ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu je pense c'est vraiment de travailler sur le schéma de développement touristique. Il s'agit de finalement positionner le territoire, définir un plan d'action, une feuille de route pour les prochaines années. Ce schéma il doit être articulé effectivement évidemment avec non seulement le schéma de développement de la région qui est en train de finaliser le sien et du département qui a entamé une démarche de consultation pour élaborer son schéma de développement et puis avec l'ensemble des démarches qui sont déjà présentes sur le territoire puisqu'on a un territoire particulier avec deux démarches de labels. Le premier c'est le pays d'art et d'histoire qui est effectif et un label qui se profile à travers l'opération Grand Site sur Montségur et donc il s'agit de finalement coordonner à la fois l'office du tourisme et ses démarches de labels pour avoir avancé dans le même sens et développer le territoire de manière cohérente et pertinente.